Pris de vitesse dès le départ, les joueurs de Viri cèdent au premier quart d'heure de match. C'est le Bastier, Barthélémy, qui marque à la 16ème minute. Puis c'est Likata qui réussit à s'infiltrer et à inscrire un deuxième but. Après la pause, avec trois nouveaux buts, les Bastiers assomment les pensionnaires de CFA2. Notamment ce lobe de Pentecôte surprend le gardien de Viri. Au bord de la défaite, Viri relève la tête. Dobby, l'attaquant albanais, trouve à deux reprises la lucarne de Leca. L'honneur est sauf. C'est toujours enrichissant, surtout quand on fait des matchs comme ça contre des équipes professionnelles. On voit que techniquement ça va vite. La montée d'or, on la paye cash, on le sait, mais on a toujours la preuve comme ça. Ça nous rappelle à l'ordre. Puis c'est bien pour les garçons. De 5, Exit Viri, Bastia reste dans la compétition et jouera les 16ème de finale. Le club a déjà remporté la Coupe de France en 1981. On écoute la réaction de l'entraîneur du SCB, Bernard Cazone. Je pense que 5-2, ça parle de lui-même. Maintenant, c'est vrai qu'on a joué 85 minutes. Il nous a manqué 5 petites minutes pour être super. Mais bon, on a pris les deux buts dans les 5 dernières minutes. Mais bon, c'est un résultat très positif, déjà, parce qu'on se qualifie. En Coupe de France, le plus important, c'est de se qualifier. Je pense qu'on y a mis la manière aussi. Donc, c'était un match sérieux. Un match sérieux. Il fallait faire le métier. Il fallait ne pas prendre cette équipe à la légère dès le début du match. Non, mais nous, on ne prend personne à la légère, vous savez. Donc, on respecte tout le monde. Et la meilleure façon de respecter ces équipes-là, c'est d'être compétitifs et de montrer que l'on est supérieur à eux dans tous les domaines. Donc, là, on a montré qu'on était supérieur. Et c'est logiquement que l'on a remporté ce match.